Honorable sénateur, je vais prendre la parole aujourd'hui pour parler du projet de loi C-6, loi visant à modifier la loi sur la citoyenneté et à modifier une autre loi en conséquence. Ce projet de loi vive à renforcer la loi sur la citoyenneté et une autre loi en conséquence, le projet de loi C-24. J'aimerais tout d'abord décrire ce que comporte le fait de devenir citoyen canadien. Pour les Canadiens, eh bien cela représente beaucoup plus que les avantages que comporte la citoyenneté canadienne. Cela veut dire que le Canada est leur pays, l'endroit où ils vont vivre et comme tout propriétaire d'une maison, les citoyens s'intéressent à leur pays, à leur travail et veulent que leur pays prospère. Et comme un meilleur foyer procurera une meilleure vie à ses résidents, eh bien un meilleur Canada va améliorer la qualité de vie des Canadiens. C'est également le cas des Canadiens qui ont mérité, qui ont obtenu le privilège de devenir citoyens. Lorsque le Canada devient leur pays, ils deviennent les égaux des autres citoyens du Canada et ils assument les mêmes droits que les autres citoyennetés. Honorable Sénateur, leurs enfants ont ainsi le droit de devenir citoyens. Ainsi, ils peuvent travailler ensemble pour faire prospérer leur pays. Cela a été également mon cas en tant que réfugié. Quand je suis venue au Canada, voilà bien des années, je savais que mon avenir serait au Canada. Le Canada est mon pays et je savais que ce serait mon pays et mon foyer et j'ai fièrement assumé les responsabilités et les privilèges que comportait le fait de vivre au Canada. Je savais qu'il en irait de même pour mes enfants, mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants. Mes enfants, mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants auraient le droit de devenir des citoyens du Canada. Je savais que même s'ils partageaient la double citoyenneté comme moi, eh bien ils pourraient être des égaux de leurs concitoyens canadiens. Puisque le Canada est désormais notre pays, nous tenons à contribuer à l'ensemble de la communauté canadienne. Malheureusement, certains changements récemment apportés à la Loi sur la citoyenneté dans C24 allaient complètement à l'encontre de cette vision de la citoyenneté Canada. Voilà deux ans que le gouvernement a adopté le projet de loi C24, qu'on appelait également la Loi de renforcement de la citoyenneté canadienne en vertu du projet de loi C24. Si un Canadien qui n'a pas d'une double citoyenneté, eh bien qu'il commet un crime, le gouvernement ne peut pas changer sa citoyenneté. Cependant, si ce crime était commis par une personne ayant la double citoyenneté, le gouvernement aurait pu révoquer leur citoyenneté canadienne. Cela a créé deux classes de citoyens et cela a engendré également des problèmes pratiques compliqués. Ces changements ont créé deux classes de citoyens canadiens. Dans la première catégorie, les citoyens qui pouvaient être adus devant les tribunaux et recevoir une peine adéquate. Mais dans la deuxième catégorie, les personnes ayant la double citoyenneté pouvaient être punies de deux façons. Ce système de deux poids deux mesures disait aux enfants de personnes ayant la double citoyenneté que le Canada n'est pas vraiment leur pays. Des changements comme ceux qui figuraient dans le projet C24 faisaient de certains Canadiens des locataires qui pouvaient être évincés du Canada. Mais les locataires ne sont pas intéressés à voir leur pays prospérer. Lorsque les Canadiens savent que leur séjour au Canada pourrait être interrompu à la guise du gouvernement, ils n'ont pas le même engagement qu'un Canadien qui sait que le Canada ne sera jamais son pays. Honorable sénateur, le Canada fonctionne parce que nous sommes tous de fiers Canadiens. Et nous voulons tous bâtir ensemble un Canada de grande qualité. Lorsqu'on applique une série de lois et de règles différentes aux citoyens de ce pays, on ne peut pas s'attendre à ce que ces personnes soient aussi motivées par la volonté de participer au Canada que les autres Canadiens. Voilà pourquoi je tiens aujourd'hui à parler en faveur du projet de loi C6. Avec l'adoption du projet de loi C24, la loi sur la citoyenneté au Canada est devenue injuste. Car seules les personnes ayant la double citoyenneté peuvent être expulsées à la guise du gouvernement. Je crois que c'était un précédent néfaste pour le gouvernement. Et nous appuyons le gouvernement actuel qui veut rétablir l'égalité pour tous les citoyens. Le projet de loi C6 va corriger les éléments du projet de loi C24 qui instaurait deux séries de règles pour les Canadiens. Le projet de loi C6 rétablit la certitude pour tous les Canadiens de savoir que le Canada est le pays de leur avenir, qu'ils aient une citoyenneté ou deux. Je vais tout d'abord parler de l'aspect du projet de loi C24 qui a créé deux classes de citoyens canadiens. Et je vais également ensuite discuter des solutions proposées par le projet de loi C6. Le projet de loi C6 révoquerait le pouvoir du ministre de révoquer la citoyenneté de personnes ayant la double citoyenneté, reconnues coupables de terrorisme ou de crimes graves. Je ne veux pas dire par cela que je cautionne les crimes commis par des personnes ou des terroristes au Canada. Mon appui pour ce projet de loi s'inspire d'un seul principe qui est à la base du Canada, la primauté du droit. Avant de devenir sénateur, j'ai pratiqué le droit en Colombie-Britannique et tous les jours, j'appliquais un système fondé sur la primauté du droit. En vertu de ce principe, tous les citoyens sont assujettis aux mêmes lois et doivent répondre au même système judiciaire lorsqu'ils sont accusés de crimes. Au lieu de laisser l'administration de la justice entre les mains du gouvernement, eh bien, on traite tous les citoyens de la même façon. Et on leur donne un traitement égalitaire. Nos lois incarnent les valeurs sociales les plus fondamentales du Canada. Nous sommes d'accord pour dire que les crimes graves et le terrorisme doivent être réprouvés. Le Canada repose également sur le principe selon lequel tous les citoyens sont assujettis à la loi. La primauté du droit a été inscrite dans notre Constitution. L'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés édicte que toute personne est égale devant la loi et a le droit à une protection égale et à l'avantage égal de la loi, peu importe son origine. Cette égalité touche également l'administration de la justice puisque tous les citoyens sont assujettis aux mêmes lois criminelles. Et cela incarnait nos valeurs profondes et voilà pourquoi les changements apportés à la loi sur la citoyenneté par le projet de loi C24 m'ont beaucoup interpellé. Si le gouvernement a le droit de révoquer la citoyenneté de criminels qui ont la double citoyenneté, eh bien, cela ne respecte pas la primauté du droit. Cela va à l'encontre des valeurs qui sont au cœur du Canada. Le projet de loi du C24 a laissé des traces dans le droit canadien. Voulant punir des criminels et des terroristes, eh bien, on a au lieu de cela établi un système de vitesse à deux vitesses. Moi, je vais avoir l'assurance que mes enfants, mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants seront toujours considérés comme tous les autres Canadiens. En supprimant la possibilité du gouvernement de révoquer la citoyenneté de personnes ayant la double citoyenneté, le projet de loi C6 rétablit l'assurance que tous les Canadiens seront traités également en vertu de la loi. Le projet de loi C6 n'accorde pas de pardon aux criminels et aux terroristes. Bien au contraire, ils s'assurent que ces gens vont être traduits en justice et répondent à leurs actes. Le système judiciaire existe pour assurer à tous les Canadiens le même traitement en vertu des mêmes lois. Grâce au projet de loi C6, notre gouvernement a pris des mesures importantes pour s'assurer que la loi sur la citoyenneté est conforme à la primauté du droit et on veut assurer la plus grande équité procédurale possible. Honorable sénateur, je fais cependant une mise en garde. Ce projet de loi permet encore aux citoyens de voir révoquer leur citoyenneté canadienne sans avoir droit à être entendus. Étant donné que la révocation peut se répercuter sur la vie, la sécurité et la liberté de la personne, eh bien le fait de ne pas permettre que cette personne se fasse entendre pourrait être à l'encontre des valeurs fondamentales. Si le gouvernement veut respecter la primauté du droit et la charte des droits et libertés, eh bien il faut que l'on corrige également cet aspect injuste de la loi sur la citoyenneté. Honorable sénateur, j'appuie le projet de loi C6 aujourd'hui parce qu'il représente le rétablissement des valeurs canadiennes fondamentales qui nous définissent la primauté du droit, l'égalité et la justice. Nous ne divisons pas les citoyens, nous les unissons. Cependant, mon projet de loi, mon appui pour ce projet de loi va plus loin que l'aspect judiciaire. Je crois que cela va envoyer un message très positif à tous les Canadiens. Aux Canadiens, nous respectons les droits de toutes les personnes, peu importe leur origine. Chaque année, nous accueillons plus de 250 000 nouveaux Canadiens. Ces gens doivent savoir que l'avenir sera toujours au Canada. Ces personnes doivent savoir qu'eux-mêmes et leurs enfants pourront jouir de l'égalité qui est à la base du système canadien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette justice a un effet très important. Cela permet à ces gens de savoir que le Canada sera toujours le lieu de l'avenir pour tous les Canadiens. Cela va les amener à vouloir faciliter la prospérité du Canada, tout comme le propriétaire d'une maison essaie d'en améliorer la valeur. Je crois que la Chambre des communes répond aux attentes de la majorité. Cependant, le Sénat a été créé pour protéger les droits des minorités. Je crois que la Chambre des communes peut parfois avoir un effet de division. C'est un peu des ciseaux qui créent des divisions. Alors que le Sénat peut être une aiguille qui permet de coudre ensemble différents éléments. Et nous pouvons faire une magnifique courte pointe. Il faut mettre un terme aux graines de division avant qu'il ne puisse porter fruit. Voilà pourquoi le Sénateur a été créé. Et nous sommes les gardiens des droits des minorités. La division nous fragmente alors que l'unité nous permet de nous épanouir. Et j'ai décidé de vous livrer une anecdote après y avoir réfléchi lentement. C'est une histoire qui m'a beaucoup touchée. Voilà deux semaines. Je parlais avec ma petite fille qui a trois ans. Dans sa maison, il n'y a pas de télévision. Ses parents n'en veulent pas. Ils ne servent pas beaucoup d'appareils électroniques. Je suis allée l'apprendre à l'école. Et lorsqu'un enfant apprend quelque chose de nouveau, ils pensent toujours qu'ils sont les premiers à l'apprendre. Alors elle me demande, « Est-ce que tu connais Donald Trump? » J'ai dit, « Oui. Est-ce que tu connais ce qu'il dit? » J'ai dit, « Oui, je sais ce qu'il sait. » Il me dit, « Sais-tu que Donald Trump dit que les musulmans sont mauvais? » J'ai dit, « Non, elle n'a pas dit ça. » Elle a dit, « Oui, oui, mes amis ont dit qu'il a dit ça, que toi, tu es une musulmane, alors tu n'es pas une bonne personne. » Et c'est une petite fille de trois ans qui n'a pas de télé à la maison. Voilà ce qu'elle a dit. Les graines de la division qu'on voit aux États-Unis sont également plantées ici. Et moi, j'ai été vraiment effondrée parce que je suis fière d'être musulmane, d'être une musulmane. Et je croyais que personne ici, dans ce merveilleux pays, ne m'aurait dit une chose pareille. Je crois que le projet de loi C6 est ce que nous pouvons faire de plus important que de l'adopter. Les gens ailleurs dans le monde me disent, « Comment? Comment est-ce que ça fonctionne? » Eh bien, vous avez été mis à la porte de l'Ouganda, vous êtes devenu une réfugiée et vous êtes devenu sénatrice au Canada. Et maintenant, vous revenez visiter notre pays. C'est accordé. Et je dis à mes confrères africains, « Ce qui est merveilleux du Canada, c'est que la minute où on arrive au Canada, on est fiers. » Et quand on obtient le privilège de la citoyenneté, on peut construire le Canada. Personne ne nous traite différemment. Nous sommes les différents. Bien sûr, il y a des problèmes auxquels nous devons trouver des solutions. Mais nous sommes un pays extraordinaire. Alors, voici ma question. Quand une petite fille de trois ans entend dire, mais bien sûr par nos élus, qu'il n'y a pas de quoi être fier d'être musulman, eh bien nous, au Sénat, nous pourrons recoudre ensemble les éléments de nos communautés. Alors, je vous invite à réfléchir sérieusement à votre prise de position sur le projet de loi C-6. Sénateur Pratt, je propose l'ajournement à moins qu'il y ait des questions. Je vous remercie, Mme Jaffer, Mme la Sénatrice, pour votre exposé. Vous avez travaillé de façon exemplaire. Je pense que personne ne pourrait vous comparer à Zakaria Amaria qui a été condamnée pour un acte de terrorisme. Pourquoi ou pensez-vous vraiment que cet homme-là veut devenir Canadien? Il est arrivé au Canada en 1914 et quelques années plus tard, il essaie de planifier un attentat. Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre la révocation du passeport d'un individu de ce genre par rapport à vous? Et que pensez-vous d'une personne qui vient au Canada et qu'on apprend quelques années plus tard que c'était un criminel de guerre en Bosnie et qu'on décide de révoquer sa citoyenneté? Madame la Sénatrice Eaton, chaque fois qu'il y a un attentat à la bombe, tous les musulmans que je connais prient silencieusement que ce n'a pas été commis par un musulman. Nous ne sommes pas fiers des crimes connus en notre nom. Et moi, je n'ai pas de lien avec ces gens qui voudraient détruire ce magnifique pays. Mais en tant que sénatrice, j'estime qu'on ne peut pas régler ce problème par une loi. On ne peut pas mettre dans le même sac que tous les citoyens. Lorsqu'une personne commet un crime crapuleux, eh bien, cette personne est traduite devant les tribunaux et se voit condamnée à une peine grave. Mais nous ne mettons pas tous les Canadiens qui travaillent fort et qui ont la double citoyenneté dans la même catégorie. Sénatrice Eaton, mais qu'en est-il de son passeport? Ne prendre une photo de lui avec son passeport, ce serait une belle photo, n'est-ce pas? De votre discours particulièrement sur la grandeur du Canada, qui est le pays le plus admiré au monde. Je pense que c'est le meilleur pays là où il fait bon vivre et avec des valeurs extraordinaires. Et c'est la raison pour laquelle je trouve particulier que certaines personnes s'opposent au fait d'exiger que lorsqu'une personne veut devenir Canadienne, qu'elle signale son intention de résider au Canada. Donc, pourquoi on serait en désaccord au fait de demander de résider au Canada comme on veut que les gens viennent contribuer à maintenir et à construire le Canada? Sénatrice Jaffer. Sénatrice Jaffer. Sénatrice Jaffer. Sénatrice Jaffer. Sénatrice Jaffer. ... et de la citizenship. Nous sommes en train de parler de gens qui ont un citoyen. Et comme je disais dans ma présentation, si vous venez ici et vous n'avez pas du citoyen, votre citoyens ne peut jamais être pris. Mais parce que je suis de citoyens et de Canadien, je suis un citoyen, mes enfants bénéficient de être citoyens. C'est-ce que si, god forbid, je ne vais pas parler de mes enfants, mais si quelqu'un commit un terrible crime et leur parents ont un citoyen, nous avons un autre standard. Nous faisons le citoyen du citoyen et le citoyen. Et quand vous venez ici, vous avez l'intention d'être Canadiens. Absolument, vous avez l'intention d'être Canadiens. Et une fois que vous avez l'intention d'être Canadiens, quand vous faites un crime, vous vous avez l'intention d'être payé dans le système canadien. Parce que vous apparence à une famille canadienne. C'est parti.